Musique Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Pilote de Game Traveler Zzzz Salut à tous, puisqu'effectivement le essai de mise, je suis Turo et je suis avec Nemesis Hawk Notre hôte de toujours que nous aimons avec notre cœur et toute notre loyauté C'est pas évident les intros C'est dur les intros C'est ma première intro, soyez indulgents Enfin si, j'avais une chaîne avant mais C'est ta première intro Oh c'est mignon Oh c'est mignon C'est sa première introduction, c'est mignon Il faut le noter Alors pour ta première, écoute, je vais essayer de t'emmener loin Je tiens à préciser qu'il m'a invité à dîner avant Oui, il faut faire les choses bien Il faut faire les choses bien Et on va tellement faire les choses bien Qu'aujourd'hui, pour ce pilote C'est moi qui ai choisi le jeu du jour Alors on va quand même essayer de replacer un peu le contexte Le Game Travelers Qu'est-ce que c'est ? Le Game Travelers, c'est donc Turo et moi, Nem On va essayer de vous parler de jeux qu'on a vraiment adoré quand on était gamin Et notamment des jeux qu'on a découverts de l'autre côté Et que l'autre ne connaît pas Et donc ça a été une liste assez compliquée à faire Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, enfin compliqué non, pas du tout C'est-à-dire qu'on s'est mis devant un tableau blanc On a commencé à lister et on a eu toutes les références Qui flashaient dans notre esprit Et au final, on en a eu tellement qu'il a fallu qu'on arrête C'est vrai aussi, c'est vrai qu'on a arrêté en passée Pour que tu aies échappé ton dernier métro Non, on a plein d'idées de jeux Donc il y a un gros potentiel sur cette émission-là Donc on va la commencer On va faire quelques tests pour voir si ça marche bien Et puis si ça va, on sait avec quoi enchaîner Et même après qu'on se soit séparés J'avais encore d'autres idées qui fusaient Alors c'est vrai, quand je parlais de difficulté C'était pas forcément difficulté à choisir un jeu Mais c'était difficulté à se dire Qu'est-ce qu'on avait aimé de notre côté Et surtout, qu'est-ce que l'autre n'avait pas encore vu Parce qu'on a quand même vu pas mal de jeux vidéo dans notre enfance Il faut quand même voir qu'on est de la génération des gamers On est de la génération qui a grandi avec les jeux vidéo Donc effectivement, on avait quand même des référentiels Chacun assez commun Mais tu avais la chance effectivement Tu as la chance Que je sois quelqu'un qui n'a pas grandi avec la Nintendo Et je sais que t'as beaucoup de jeux Nintendo Qui vont arriver de ton côté Grâce à mon grand frère que je salue Alors que moi je suis effectivement un pur enfant du PC Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur PC Qui sont du coup, à l'époque, quand les jeux ont démarré N'étaient pas sortis effectivement sur console Donc voilà J'en reviens donc à ce premier jeu Qui a été donc du coup effectivement Une exclue totale PC Et surtout qui a été très compliqué un petit peu à retrouver Je cherchais ce jeu depuis quelques années Qui s'appelle donc You Don't Know Jack Alors You Don't Know Jack C'est un jeu télévisuel Voilà Donc c'est un jeu télévisuel Il existe beaucoup de suites anglaises C'est un jeu américain Donc en fait en anglais Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis Ils en ont sorti 6 ou 7 je crois Le jeu a dû sortir aux alentours des années 95 Donc c'est quand même un bon petit jeu du passé Tu veux dire que tu ne sais pas la date exacte A laquelle ce jeu est sorti ? Non j'ai très malgré Tu n'as pas fait ton homework ? Je n'ai pas fait mes devoirs Le problème c'est que si j'ai fait mes devoirs Mais je ne l'ai pas retenu, je ne l'ai pas noté Donc je peux très bien aller sur la page Wikipédia en live Il n'y a aucun problème Cette introduction est beaucoup trop longue Je le ferai même tout à l'heure Cette introduction est beaucoup trop longue Bref donc ce jeu était assez exceptionnel Parce que c'était un jeu qui était bardé d'humour Qui est complètement absurde Qui est donc très drôle Pour ceux qui aiment un petit peu le jeu d'absurde Et donc c'était un jeu vidéo Il n'y en a qu'un seul qui est sorti en français Tout le reste est sorti en anglais Et donc du coup ce jeu je l'ai retrouvé sur Abandonware France Merci les gars Merci d'avoir fait ce super taf Merci de faire ce taf en général Parce que ça nous permet de redécouvrir des choses anciennes Qui tomberaient peut-être dans l'oubli autrement Et ce serait bien dommage Donc Abandonware, gros bisous Gros bisous, on vous aime fort Donc pourquoi vous êtes sur une image statique depuis le début ? Ça doit être chiant On va changer ça tout de suite C'est parce que je ne voulais rien spoiler Parce qu'à partir du moment où on lance le jeu Ça démarre Donc on va y aller Je vais lancer sur Remettre à zéro Et on va redémarrer Et c'est parti Je suis chaud C'est un bleu singe que j'avais posé là Voilà, tu prends le reste là Bonjour, je m'appelle Steve Je fais 1m95 Et je suis bien... Mais qui a marqué ça sous... Non, on a plus déconné là Non, c'est bon, on n'a plus le temps là Bon alors, combien de joueurs il y a aujourd'hui ? Bon alors qu'aujourd'hui on sera deux hein Pas facile comme première question Excellent choix J'ai moi-même déjà essayé, vraiment Bon bien, joueur, c'est quoi ton nom ? 45 secondes 45 secondes, on est à retour, on est à bout On va commencer par Thuro Merci, c'est gentil Thuro Enem Levez les mains du clavier, c'est inacceptable Et joueur de le tien, c'est quoi ? J'attendais qu'elles me disent, c'est quoi mon jeu ? C'est quoi mon nom ? Euh, oui au fait, vous voulez une partie à 7 ou à 21 questions ? On a le temps On a le temps, on part sur 21 questions On voit les 21, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire mais... Jette une blonde là ! À chacun sa touche ! Titre Thuro, cul ! Ah merde, c'est loin ! Attends, 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 attends J'avais pas pensé à ça Je vais te croiser Je suis chaud Oh merde Il faut savoir que je suis à gauche et que Thuro est à droite Regardez votre clavier, vous avez compris l'emmerde Je précise que ça n'a aucun rapport avec nos orientations politiques Quoique C'est pas Tu écoutes les propositions de la réponse Tu crois avoir trouvé, tu tapes ta lettre Tu prends alors la main et hop, tu te donnes la réponse Voilà, tu buzzes avec ta lettre Ok Oui madame C'est clair comme de la peau de moche Je donne la réponse, ok ? On est parti ! Attention, silence, ça tourne, moteur action Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est le bordel ! Je connais pas Jack ? Ah bah non, je connais pas Jack Ah bah tu vas connaître Jack Ça a l'air d'être un sacré ovni ton truc quand même BMG interactive C'est étonnant que je touche ta main comme ça sur le clavier Oui, si je pouvais arrêter de me caresser la main, ça me rend tout chose Ça perturbe, hein ? Non mais, bon moi je buzzerai plus tard Il n'est pas que le trivial dans la vie Oui, il y a la poursuite Il y a la poursuite aussi ? Aucun rapport Je fais pas du tout ce que j'avais en tête Et c'est parti pour la seule émission La culture avec un grand C rencontre la culture avec un petit cul Alors, c'est pas marqué off, hein ? Il faut savoir que c'est un vieux jeu C'est des francs Nous jouons à zéro franc pour l'instant Alors, les vicieuses Disons que tu connais la réponse à une question Et que ton voisin est dans le flou le plus total C'est le moment d'enfoncer la vicieuse dans sa petite tête Pour ça, il faut taper sa propre touche Puis la lettre V Et c'est à pisser de rire Donc la vicieuse, c'est un coup de pute, hein, faut le savoir Ok Alors, Turo, tu choisis donc une catégorie Euh... Allez, cinéphile Sachant encore plus, vu la date à laquelle le jeu est sorti Je pense que je vais être largué Question 1 C'est génial Mille balles Putain J'en sais foutre rien C'est vrai, t'en sais rien ? T'es un enfoiré Alors, vis ! C'est un enfoiré Oui Allez, hop Elle est perdue Enfoiré Et par contre, toi, tu dois répondre Ouais, bah le salaire de la porc et les deux mercenaires Enfin, le police poncton 57, ça me dit rien On va dire 3 On va dire 4 Ah oui Pardon Merde, j'ai appuyé... Bah oui Ah bah non, je pense que j'aurais eu faux Ça n'a pas appuyé ? En fait, j'allais appuyer sur 4, mais il fallait buzzer d'abord Et donc du coup, j'ai appuyé sur 4, il a dit Eh non, tu ne réponds pas à la question, ça va en buzzer Bah du coup, j'ai bien fait, ce que j'aurais dit faux Ah non, mais c'est encore à moi de choisir la catégorie, ça ne m'a pas trop porté chance Jamais entre les repas Mais pour chanter c'est mieux Mais pour chanter c'est mieux Et c'est maintenant la catégorie Jamais entre les repas Et c'est la vaut 2000 J'ai l'une que c'est ça, ça Regarde le général Paddington, notre service Oh, trop baisé... Ah, attends, attends J'ai été obligé de l'exécuter sur place La congrue l'a mangée trop tôt Selon l'aiguille sur l'emballage des After Eight A partir de quelle heure peut-on déguster cette délicieuse petite chose au chocolat Voilà, dans ta face Le problème c'est que j'avais une boîte qui était juste là Oui, non, non, mais... Merde, je l'ai plus, j'ai plus la boîte Merde Euh, sur l'aiguille dans l'aimage d'After Et à partir de quelle heure peut-on déguster cette petite chose ? Ah, c'est l'heure du thé, on va dire 20h Allez, on va dire 20h, un truc comme ça, 10h57, allez Quel rapport avec l'heure du thé ? Aucun Mais merde Tu vois, et moi je buzz Hop Allez, 20h30, sympa, logique Je vois pas pourquoi ils mettraient pas un truc Et tiens, bam, allez, 3000 balles Je voudrais pas dire, mais le jeu télévisé est en train de nous tirer notre pognon Bon après, 3000 brouzoufs, bon, en franc, ça vaut quoi ? 500 euros Pourquoi c'est encore moi ? Je sais pas Qui ne dit ce mot qu'on sent ? Mais c'est nul, comme jeu de mots Allez, vie et la mort, t'enre toujours, tu m'intéresses Euh... Pouah, 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 pouah Ah, on y va quoi ? Ouais, ouais, c'est bon C'est à toi ? Oui ? Non mais vas-y Voilà Mais qui t'engueule ? Attention à la catégorie Mets la main sur le buzzer, toi Ouais Allez, 3 vides balles, faut que tu te refasses, mec C'est parti, on y va Alors C'est quoi ? Non Aucun rapport avec Donald Trump Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un mariage républicain Allez, je te visse pas Mais attends, t'as plus de vis T'en as qu'une Tu sais que le vu c'est d'être dans le positif quand même Oui, oui, mais je me doute bien Mais bon, j'ai essayé de trouver un truc qui faisait du sens Charles de la Morgothène Se voit infliger un mariage républicain avec l'autre J'ai oublié de baiser Merde C'est trop tard D'accord, donc un mariage républicain, c'était les gens qui rigottaient, noyés du coup Ah, bah c'est sympatoche Instant culture Instant cul-turo Oh, c'est encore toi qui choisis C'est cuissé tout mou, c'est rigolo comme titre Ah, coussicoussat, attends, y'a un truc qui se passe là Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, attends, c'est un truc particulier, le particulier de coussicoussat Mais il va t'expliquer D'accord La catégorie pour ce coussicoussat, c'est cuit, c'est tout mou Voici ce nom de fromage Ça me rappelle une ex Oh non, mais je connais pas les fromages Et si c'est une molle, tu tapes deux Il y a peut-être que toi qui parle là Voilà Ok Ça va encore être un déficit Attends, je suis chaud Mais tiens l'enfoiré Ben oui Molle Au suivant Cuit 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 C'est dégueulasse, c'est molle Non, c'est cuit ça Eh ben voilà ! Tiens, j'ai fait du flouze T'es moins dans le déficit que prévu Ouais, mais toujours moins que toi Toujours plus que toi Ah non, monsieur, moi j'étais à moins de mille T'es moins sur ton score et on y va ! Non, 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 tu me dis Ah oui, moi t'es à moins de 1300 Donc t'es encore plus dans la merde que moi Et là c'est à toi de jouer Une tête de haut, une Avoir du métier à table Ben à table, me connaissant, c'est forcément à table Cinq Oh, 3000 balles, faut que je me refasse C'est un et deux encore Ah non, c'est bon là Ah non, c'est bon là Je sais pas, Amor-Brez Ouais, je l'ai laissé répondre en premier, c'est la stratégie Oh merde ! Est-ce que Est-ce que Est-ce que c'était une campagne de promotion Et à ce moment-là, ça pourrait être l'attaque, le supermarché Non ! Statistiquement, on devrait en avoir eu une bonne Les tables chiantes en pierre Ça s'impose Mais oui, les tables Les tables en pierre, c'était les dolmens Ben oui, c'est nul C'est super compliqué, on a une réponse Putain, on a pas eu une bonne fois Allez, Zo est arrivé pour le jeu de mots Ils étaient bourrés quand ils ont fait ce jeu Mais c'était génial, le doublage français était exceptionnel Le pire film de porno jamais tourné Un monstre, un début d'arche de Noé ou une symphonie inachevée C'est pour moi, joueur Si je ne t'entendais C'est qui, Choubet ? Merde Bam ! Ah, fait ton malin ! J'étais sûr que c'était une référence Un oiseau, une flûte Ben, des bons becs, bien sûr ! La flûte de... Ils ont tous un bec Mais oui ! Ils ont tous un bec Le bec de lièvre, la flûte à bec Le bec d'oiseau, etc, etc Le lièvre n'a pas de bec, c'est n'importe quoi Mais non, mais le bec de lièvre Oui, mais c'est une expression Oui, c'est une expression, mais ça va ensemble Ah, comment je t'ai ken ? Sois pas de mauvais joueur Ah si, je suis désolé Je t'ai ken, je t'ai ken Je tiens à rappeler que c'est toi qui a choisi le jeu Mais non, je comprends pas pourquoi Mais je t'ai ken 7, c'est tout, c'est comme ça Pour répondre pour la catégorie Bon bah d'accord, c'est moi qui choisis D'accord, moi c'est lui qui choisis Merde, du coup j'ai pas vu, c'est quoi ? Ça rigole pas Simon ! Ça rigole pas Mais c'est une dalle Alors là, je te laisse Star Wars Je comprends rien Oh putain Oh putain Mais les questions sont tellement improbables, je sais même pas quoi répondre Allez, Martine à la montagne, je le sens bien Oh putain C'est n'importe quoi Martine à la montagne Ça fait 2000 pour celle-là 2000 francs Français ou Suisse ? Les amis partent à la montagne pour faire du ski Ils vont bien s'amuser Happy le chien qui aide Martine dans les préparatifs Est chargé d'acheter un passe-montagne par tête de camarade Martine lui fait donc un petit mot à donner à la bonne tierre Sur lequel est écrit Veuillez donner à Happy le chien Oh putain, je tue à la con C'est quoi une bonne tierre ? On s'en fout, c'était une question d'orthographe Moi je dirais le premier parce que je crois qu'il n'en aggorde jamais le premier Ouais, t'as raison La dernière, la dernière Ouiiii Ah mais c'était facile et j'étais occupé à commenter Moi j'essaie de faire vivre le live Moi je gagne, qu'est-ce que tu veux mec ? Oh femme à huile, femme à tuile c'est forcément un truc Oh y'a va t'faire foot aussi Ah c'est bien ça Ah va t'faire foot moi je préfère Question 9 Oh la catégorie c'est quoi ? Putain, va t'faire foot Tu crois que c'est avec les joueurs des années 95 ? Peut-être Oh ça va être dur ! La Grèce ! Allez Kau ! Si sa botte tape en avant, il shoot dans la Cécile Et s'il fait une talonnade, ce sera... La Yougoslavie ! Et voilà le travail Mais ça n'existe même plus la Yougoslavie aujourd'hui ! Merde ! Faut arrêter de déconner ! Ouais mais j'ai pas les bonnes cartes chez moi aussi pour répondre à cette question ! Mais tu vois, quand je suis nul en géographie Psychanafis, on dirait une... Attends, je bricole et je suis à la masse, c'est bien Psychanafis Oh, le rap des années 80, merveilleux ! Eh oui ! Ah, on dirait la voix du The Masque ! Ah, pas con ! Splendid ! Il prend une branlée quand même hein ! Ce qui qu'il trouve dans la boîte, c'est un marteau ! Qui est le bâtisseur ? Jacques Brel, Claude François... Ah ça c'est pour toi, une truc de chanson ! Ah, je sais jamais, putain ! Mais si jamais... Je crois que c'est Claude François ! Si j'avais un marteau ! Si j'avais un marteau ! Je mourrais le jour ! Si j'avais un marteau ! Je cognerais le jour ! Je cognerais la nuit ! Yes ! GG ! Oh, ce soir à la bonne heure ! Oh, les vieilles chansons ! J'ai presque honte d'avoir bon à cette question ! Allez, round 2 ! Eh, tu notes que dans la négativité de la chose, je te mets une bonne branlée quand même ! Ah, les vices sont revenus ! Et du coup, on garde les scores pour le round 2, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais ! Excellent ! Ah bah mise en bière, ça tombe bien ! Ah mince, c'est à toi de choisir ! Ah ah ! Bah oui, mais non, mais on est d'accord ! Mise en bière pour une fois ! Oh, les aventuriers du plateau perdu ! Oh, c'est mignon ! C'est fou, c'est con bronze sur la question ! Et la catégorie pour cette question est... Mise en bière ! Oh, c'est une balle ! Attention, le jeu va commencer... Ah, c'est dangereux là ! Elle fait croire les hommes enceintes et les fait roter au bar en regardant le foot. Parmi ces ingrédients, lequel ne fait pas partie de ce doux élixir des dieux teutons ? Des inflorescences de houblon, du malt à base de grains d'orge, du mar à base de... 2 heures 2, c'est à toi ! Du marre ! Y'a pas de marre dans la bière, on est d'accord ! Non, je crois pas qu'il y a de marre ! Ouais ! En plus, il n'a jamais été fait à base de seigle ! Merci, quand même ! On est quand même des spécialistes de la bilouse ! Hé, t'es passé en positif, mon petit ! Ouh, putain ! Non mais, alors... Voilà, tu vois, dès qu'on pose des questions qui sont intéressantes, j'arrive à répondre, y'a pas de soucis ! C'est à toi de choisir, du coup, tu gardes la main... Et pas que tes pinces ! Ça manque de bleu, tout ça ! Plus facile pour digérer ! Ça manque de bleu, laissez-bas ! Putain, mon dieu, quelle horreur ! Excellent ! Je suis ravi qu'on ait touché notre premier point Godwin ! Ça y est ! Jean-Marie, tu nous écoutes ? Oh putain, 6000 balles ! 1, 2, 3... Mais le turbo ! T'as intérêt à digérer vite, mec, hein ! J'étais pas né ! Moi non plus, je te rassure ! On l'appelait Alchéry dans l'intimité ! Pour le baptiser, on a carrément utilisé de l'eau minérale ! J'en ai aucune idée, mais c'est pas Vichy ! Ouais, non ! Toujours pour... Putain, toujours pour... Toujours chez Jean-Michel, hein ! Marie, pardon, Myri ! Oula ! C'est pas l'éviance ! Contrex, on dirait une contraction d'un truc, donc... Je dirais Contrex éventuellement, mais... Joueur 2 ! T'es un enfoiré ! Ah, pour 6000 balles, je te vis, mec ! Ah, c'est 6000 brouzouf ! Mais oui, c'est 6000 brouzouf ! Allez, roule la Contrex ! Traître ! Et du coup, tu vas te répondre à la petite question, hein ! T'as le 50-50 ! Ce serait... Non, j'ai le 75-100% ! Vichy, ce serait quand même putain ! Vichy, ce serait bizarre, quoi ! Ah, j'ai Roi 10 secondes ! Euh... Pourquoi ? Euh... Evian, 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 c'est quand même... Non mais faut buzzer avant ! Ouais, j'ai buzzer du coup ! C'est pour ça que j'ai 10 secondes et plus ! Ouais ! Mais oui, Evian ! Parce qu'en fait, Evian, ça a été basé sur les... La... Il faut voir que le... Ah, bébé et tout... Ouais, ok, je vois le lien, mais... Bébé, non, ça, je sais pas ! Mais surtout qu'en fait, ils vont savoir que Evian, en fait, le symbole... Pardon, pas Evian... Si, Evian ! Le symbole, c'est les montagnes qui sont en haut de Savoie ! Ouais ! Le rapport avec l'Algérie, je ne le vois absolument pas, mais voilà ! Ouais, mais c'est d'après, j'étais Savoyard, toi ! Merde, j'ai oublié ! Il est mort ! Ah, The Way to God Michel, c'est ce qu'on aurait sélectionné, de toute façon ! De toute façon, oui, si j'avais eu le temps de lire, c'est ce que j'aurais pris ! Oh, la... Ah, putain, c'est n'importe quoi ! Il s'appelle... The Way to God Michel ! Deux mille balles ? Oh oui ! Ça fait cher, le God ! Pourtant, une jeune bergère a réussi à joindre la mère du Christ avec apparition en hologramme de l'Holbyron, Stéotechnique et sonore ! Depuis ce temps-là, un diplôme des Pyrénées se fait des pommes d'Adam du Slip en or à Côte-de-Mirage. Sous quel nom cette sainte est-elle devenue célèbre ? Bernadette Soubirous, Thérèse Divisieux, Fatima ou Jeanne d'Arc ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Blède des Pyrénées... Tiens, démerde-toi ! Mais euh, ça fait des pommes d'Adam du Slip en or à Côte-de-Miracle ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Thérèse, on va dire que c'est Thérèse, allez ! Moi j'aurais mis Fatima. Eh merde ! Allez, moi je me dis, quand même, pour parler Slip en or, il faut une Fatima. Fatima... Exagère, c'est du catholicisme, Fatima, à cette époque-là, quand même, c'est chaud quoi ! Moi j'aurais dit Jeanne d'Arc ! Bah bon... Je sais même pas qui c'est ! Elle est encore vivante. Attends, t'es qu'elle dit ? On a pas écouté ce qu'il a dit, c'est trop bien expliqué ! L-O-C-Q, euh, ça roule, Aphrodite de Mélos. Euh, ça roule ! La poule ! C'est ma but ! Heardu ! Heardu ! Et 4000 en petite coupure pour une réponse qui me convienne. La belle Monica Bellucci, un voyage à Paris pour interpréter La Belle et la Bête avec Depardieu, à demander à la maison qu'on lui achète un Vespa pour fuir les assauts de la Bête. Depardieu qui veut lui prouver qu'il connaît l'Italie au-delà des pâtes, jouent les jolis coeurs ! Quelle phrase contenant la traduction du mot Vespa va-t-il lui servir ? Tu me trouves mouche ou quoi ? T'as le bourdon quand tu me vois ? Je te donne le cafard, ma belle ou... T'as une taille de guêpe, Monica ? Wow ! Vespa. Traduction... Bah, Vespa, j'aurais dit guêpe, en fait. Parce que... Ouais, je veux dire guêpe. Et oui, le mot Vespa de la trottinette inventé par Piaggio... Ça peut pas être mouche et cafard, c'est dégueulasse. Donc c'est forcément bourdon ou guêpe. Et Vespa, ça finit par A, donc c'est féminin, donc guêpe. Bam ! Moi je dis qu'on est les questions d'avance. Non, du tout. Mais sois pas de mauvaise foi quand tu perds comme ça. Sois pas de mauvaise... Ça se voit... Je ne suis pas mauvais joueur, par contre il faut que tu choisisses ta catégorie sinon... Heureusement que le pognon tombe pas si tu prononces ça correctement. Qui tape trop molly. Là, la rymatologie... C'est pas d'accord. Et attention, voici la rymatologie ! 10 000 brunes. C'est quoi déjà la règle ? Ah oui, plus on va vite, plus ça rapporte. Attends, les deux là. Ouillou, ouillou, ouillou. Un truc qui rime. Faut trouver une phrase. C'est quoi ! Hum... 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 Une baguette ? Ah super, il y a des répliques racistes ! Non mais non, c'est un... Y a une phrase qui rime avec ça, qu'il faut trouver. Le pont de la rivière. Ou alors là, je risquais pas de l'avoir. Je sonde ta millième way, ça ressemblait à le pont de la rivière Kwaï. Ah oui, tu, 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 tu. Y avait plein d'indices, mais c'était compliqué, la vache. Tiens, burpe. Burpe. Bien. Félicitations. Voilà, ça s'est fait, c'est en ligne. On n'a même plus besoin de batta jingle. C'est avalé par le requin des dents de la mer. Quelle sera ta lecture pour le reste des voyages selon l'autopsie réalisé dans le film ? L'étiquette d'une boîte de thon, une plaque minéralogique des Etats-Unis... Oh, je l'ai pas vue ! ...les lignes d'une main manucurée. Hmm. Je vais me visser, c'est pas grave. Oh putain, mais qui a vu les dents de la mer ? Vite, répondez-moi tous, là ! Je la prends. C'est pour toi, joueurin ! Allez, je vais essayer la plaque minéralogique. Tu aurais dit Playboy, moi. Oh, yes ! Chacun boit sa bien. On y voit rien là-dedans, ça me rappelle une ex. Ha 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 ! J'ai allumé la lumière. La lampe de spéd... Oh, Asma Vista Baby, c'est du... C'est du Terminator, ça ! Quatre qu'est-ce ? C'est du nom des gens pour te dire que Stevie Wonder Braille, non pas parce qu'il chante mal, mais parce qu'il est aveugle. Mais si tu devais rien, le Braille dans les mêmes conditions que son inventeur. Qui faudrait-il que tu sois toi-même ? Un professeur de chant à la voix éraillée ? Un inventeur aveugle depuis l'âge de trois ans ? Un joueur d'orgue de barbarie né dans la rue ? Ou un ingénieur père d'un élève de Beethoven ? Ça peut pas être si obvious, mais on va essayer quand même ! Je te laisse ! Louis Braille est devenu aveugle à trois ans et inventa ce système de... Yes ! Oh, un poissaillant qui porte son nom ! Et voilà ! C'est si, c'était évident ! Ok ! C'est sans doute lui qui aurait inventé le Viennais ! Oh ! Ha 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 ! J'aime pas l'école ! Après une bonne cuite, l'encontre... Ha 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 ! Ha 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 ! Eh Marie ! Vous voulez la catégorie ? J'aime pas l'école ! J'ai quatre mille balles pour toi, si tu trouves ! Allez, c'est parti ! Il va falloir que tu remontes, hein, garçon, parce que c'est moi, hein ! Bah, j'essaie, mais... C'est parti ! Le bicneu boutonneux du fond de la classe assure à la maîtresse que un plus un égale... En binaire ! Oh la la, mais comment je t'ai défoncé ! Mais c'est trop facile ! Oh mais comment je te tienne ! C'est trop facile ! Oh la la, mais le réflexe, mon garçon ! 1 et 1 dit, c'est en système binaire, c'est comme ça, le système palliatif, ou Falléo sait, on sait pas ce que c'est ! Mais le binaire, c'était comme ça ! Voilà ! Ça, tu vois ? Ça, c'est parce que, tu vois, t'as pas le doigt qui est prêt à cliquer, tu vois ? Tu l'as choisi, ta catégorie, au lieu de me casser les couilles ! Il était, une fois, même qu'il mettait une branlée à Turo ! Il suffit maintenant ! Et pour la petite demoiselle, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera la catégorie ! Il était une fouet, et ça, ça vaut 2000 balles ! C'est pas comme ça que tu vas remonter, hein ! Lui, il fait la frite ! Mais putain, mais qu'est-ce que ça que c'est ? Il y en a une qui est bonne ! Et bah voilà ! C'est la seule qui était pas complètement teubée ! C'est vrai aussi ! Ouais, mais c'est vrai que l'union est vu la vore, je sais pas pourquoi, moi je pensais à Star Wars, je lui disais, non, ça veut pas être Star Wars, ça veut pas être une référence à Star Wars, quand même, faut pas déconner ! Et du coup, je garde la main ! Ah, vole au-dessus d'un île-gland ! Hé, j'ai... ouais... Attention, c'est parti ! Tu es un petit globe ! Partout autour de toi, des dizaines de cerfs-volants ! Mais qu'est-ce donc ? Des élans, mais avec deux L ? Des étoiles filantes ? Un triangle en toile avec une ficelle au bout ? Mais ils étaient drogués quand ils ont fait cette question ! Les cerfs-volants ! Les cerfs-volants... C'est un triangle en toile avec une ficelle au bout ? Oui ! On est d'accord, hein ? Ah oui, c'est vrai qu'en forêt, il y en a plein ! Dans les souterrains aussi ! Le mec, il se fout de ma gueule ! Des élans, mais avec deux ailes... L... L... Hein ? Des étoiles filantes ou des insectes de bois ? Ouais, peut-être des insectes des bois ? Ouais, des insectes, des tout, ouais ! Coléoptère avec des pinces comme des bois de cerfs ! Faux gosses ! Hé, j'vais peut-être repasser en positive. Coléoptère, on les appelle des cerfs-volants ? Non d'un coléoptère colé par terre ! Héhéhéhéhéhéhéhéhééhéhéhéhéhééhé ! Eh bien... Mé ça sert à rien ! De toute façon, qu'est-ce que tu choisis comme euh... Attends, là c'est na... À la musique, on sent que c'est une question importante là... J'vais me faire boblosser ! Voilà... La jack-at-ac ! Oul, la jack-at-ac ! ource une jack-at-ac ? Ah, ça c'est bien ça ! La Jackata La Jackata Il a deux fois de l'autre cette fois ça correspond deux mille francs de moins si ça n'est pas bon Mais rappelez-vous J'oublie pas l'indice 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 Mais ça sert à l'indice Quoi ? J'oublie pas l'indice Quoi ? Chansé et au moine Ah oui Merde Alors Tu passes à l'oeil Ça baiser Oui 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 Je pense à l'épiné ! Oui ! Oh c'est dégueulasse ! Oui ! Moi je pensais qu'il fallait justement des trucs qui servaient à rien ! Picara ! Picara... Picara glace du coup... Non mais attends je l'avais ! Qui c'est ? Quel doigt balèze ? Placara rouillé... Placara... Note... Allez le placara balèze ! Mais c'est pas vrai ! Alors ? T'es sûr que tu veux ta main droite ? Putain ta main gauche ? Euh... Une pelle à suivre c'est dégueulasse. Ohlala mais je te mets tellement une branlée dans le réflexologie du doigt ! Faut vraiment que j'arrête l'alcool ! On est d'accord que c'est à gousset hein ! Oh merde ! Allez l'alarme à l'oeil ! Oh mais en plus... Allez ramasse ta larme ! Fais plaisir ! La moche sinon la vaut bien ! Allez ! C'était la stratégie ! Te faire rire sur la première ! Enfin t'as gagné 0 au final ! Ben non mec j'ai gagné au moins 4 ou 5 trucs, j'ai perdu 1 pour pouvoir le regagner ! Excuse-moi, j'ai au moins le mérite d'être dans le positif et en plus à 5 chiffres ! Magnifique ! Tu viens de littéralement t'essuyer les fesses ! Enfin 26 000 ! Tu viens littéralement de t'essuyer les fesses ! C'est moche ! Voilà ! Donc voilà, c'est... C'était une bonne barre ! C'est même pas fini encore ! Faites partir la pub et Rosalie ! Rosalie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et on remet ça, les mêmes joueurs, nouveaux joueurs, quittés, voilà ! Incroyable ! Vous êtes sur la liste des plus forts du monde ! Et oui ! Dans le négatif ! C'est pas bon que je vais parler des premiers ! Ah putain ! Je me demande si ça a à voir avec... Non, non, non ! Bon ! Mais ça continue à parler en plus, c'est ça qui est drôle ! C'est que du coup, c'est ça que t'es... Ça continue à causer, du coup t'as pas envie de continuer parce que ça cause, ça cause, c'est drôle ! Donc voilà, bref ! La bou... La bou... La bou... La bou... La bou... La bou... Bon, voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu pour démarrer parce que... C'est une pépite en barre ce truc ! C'est complètement absurde ! Tu mets 20 plombes à comprendre la question ! Même si t'as la réponse en fait ! Le temps que tu comprennes la question, t'en as pour 8 jours ! Et du coup, c'est du n'importe quoi ! T'as des trucs de rapidité ! Aujourd'hui, en fait, pour moi, le digne héritier de ce truc-là, c'est le... C'est le Burger Quiz ! Ouais ! Le Burger Quiz ! Et ce jeu, en fait, il est tellement magique, je crois qu'il doit y avoir un truc genre... 450 questions, je crois, dans la version française ! Donc il y a quand même le moyen de jouer, et de rejouer, et de s'amuser avec des potes ! Aujourd'hui, à l'époque où on cherche vraiment des jeux, non pas en co-op, mais en écran splité, ou des machins comme ça, pour se marrer, pour se taper des barres avec des potes... Il faut aller le récupérer, et il faut aller jouer avec des potes sur un truc comme ça, quoi ! Avec ou sans alcool, hein, mais toujours avec modération ! Mais du coup, c'est drôle, c'est juste drôle, parce que vous ne comprenez pas la moitié des trucs, et pourtant, vous êtes pieds derrière, quoi ! Donc voilà, c'est pour ça que je voulais démarrer par ce jeu, parce que vraiment, c'est... Il est cher à mon cœur ! Oh non, c'est vachement bien, et je trouve ça super que pour un jeu, justement, qui soit tapé une traduction française, il soit arrivé un résultat aussi marrant ! Alors que, en général, les traductions françaises, ça donne souvent... Enfin, ça tombe à plat, quoi ! Et là, les mecs, tu sens qu'ils se sont éclatés à faire le truc, quoi ! J'ai envie de m'imaginer la bande de potes en train d'enregistrer comme des glands dans leur studio, et dire toutes les conneries qui leur passent par la tête ! C'est... Ok, c'est assez génial ! Ce qui est génial qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous jouez à des... Si vous êtes bilingue, c'est-à-dire pas comme moi... Mais t'as même des fausses pubs, quoi ! Comme je l'expliquais, regardez les chiens qui se reniflent dans la rue avant de s'appeler... Quoi ? Des chiens qui se reniflent dans la nu... Dans l'anus, dans la... Dans la rue, avant de s'accoupler ! Mais oui, mais ils ont mis n'importe quoi pour les noms du... Juste pour faire durer leur connerie... C'est Jacqueline ! Regarde, c'est Jacqueline qui est génial du son ! David Coivier ! Chuck Smiley ! C'est pas possible ! Gros juridique ! Marité Talbot ! Ah si, peut-être c'est peut-être vrai ça, Guelbal ! Et voilà, je... J'en ai oublié ce que je voulais dire, parce que du coup, comme ils continuaient leur connerie... Oui, le doublage ! Le doublage français ! Il faut voir quand même que le doublage français, qui est exceptionnellement bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, les mecs ont... Ouais, baissé un peu le son... Je sais pas, ça va baisser le son pour les... On va baisser peut-être un peu le son aussi du jeu pour... Pour vous, bah non, je peux pas faire halte-tap ! Ah, ça coupe le son ! C'est bizarre, bref ! Pourquoi la version française est exceptionnelle ? C'est que non seuls, ils se sont pas juste amusés à retranscrire, enfin, à traduire les blagues littéralement, ils les ont vraiment ancrés dans la France des années 95, donc en fait, c'est-à-dire que tous les rapports... Sont contextualisés, ouais ! Sont contextualisés ! Le truc sur le film qu'on a eu, les Américains connaissent pas les films qu'on a eu, là, avec machin bigul, les trucs chmol, machin chose, Python 357, ils le connaissent pas les Américains ! Donc ça a été complètement axé sur la culture française, ça a été revu et corrigé, et c'est exceptionnel, quoi ! Ça fait penser à du Canal+, en fait, de la belle époque, tu vois, avec De Kohn et... T'es dans le pur esprit Canal, De Kohn-Garcia, les mecs se sont éclatés, c'est du pur délire ! Voir même, tu peux essayer de retrouver un peu l'humour à la... Je me demande, c'était Canal à l'époque... Michel a dit... Le Grand Détournement ! Oui ! Le Grand Détournement, la classe américaine, je sais plus, effectivement, ils avaient pris tous les doubleurs officiels, et les mecs, ils s'étaient éclatés à faire une connerie monumentale et monstrueuse, et c'était hyper drôle ! On allait manger... Des chips ! C'est tout l'effet que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu fais la tronche ou quoi ? Je suis content de te voir ! Bon voilà, on va se quitter sur celui-là, ça m'a fait très plaisir de te faire découvrir ce jeu, et de vous faire découvrir ce jeu si vous ne le connaissiez pas, et si vous le connaissiez et que vous l'avez oublié, Abandonnable France, merci, merci, merci ! Et en tout cas, belle première et belle sélection, je pense qu'effectivement c'était un beau lancement de France ! Non mais rien, du coup on l'a trop causé, du coup derrière le jeu il est fini ! Allez salut, on fait la bise à tous ! Et gros bisous, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501